Malizoum Production vous présente La brigade des stupéfiants, sous la roulette de son commandant, le commissaire divisionnaire de police Amadou Touré et sa brigade de recherche ont fait plusieurs saisies courant 2019. Après plusieurs sollicitations de notre part pour en parler sans succès, la brigade a fini par nous ouvrir ses portes face à notre insistance. La brigade des stupéfiants est une unité de la direction de la police judiciaire chargée de mettre en œuvre les mesures pour lutter contre les infractions à la législation sur les stupéfiants, les substances psychotropes et les précurseurs. Elle a aussi comme mission de lutter contre la vente illicite des médicaments et l'exercice illégal de la profession de pharmacien et de médecin. Les commandants de la brigade des stupéfiants et ses hommes ont procédé à plusieurs saisies courant 2019. Au courant 2019, effectivement, nous avons procédé à des saisies de stupéfiants et même d'armes de guerre. Donc, les produits saisis et mis à la disposition de l'Office central des stupéfiants et la direction de la pharmacie et du médicament pour destruction du 1er janvier au 31 décembre 2013. Les produits stupéfiants, herbes de cannabis, 757 briques et une quantité en braque pesant au total, 1 tonne, 292 kg. Donc, crack, dérivé de la cocaïne, 364 doses de consommation. Off, dérivé de l'héroïne, 273 doses de consommation. Produits pharmaceutiques mis à la disposition de la direction de la pharmacie et du médicament pour destruction. 800 kg de produits. Autres produits, munitions, d'armes lourdes saisies et mis à la disposition de la brigade d'investigation spécialisée pour compétences. 11 armes de guerre, dont 10 PM et 1 PKM. Ensuite, 495 explosifs et 200 détonateurs. 15 roquettes et 15 charges propulsives. Toutes ces opérations ont réussi grâce à la précieuse implication de la population. Pour dire que la brigade des stupéfiants, sous la direction de son commandant, le commissaire divisionnaire Amadou Touré, a pleinement joué la mission qu'il y est assignée.